bonsoir bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui 26 mars 2024 de nouveau dans notre nouvel épisode de psychanalyse pour tous comment allez vous vous allez bien bien bonsoir bienvenue je m'appelle clémence lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse gruppo 0 donc bonsoir donc aujourd'hui nous nous sommes proposés de continuer donc notre travail et le thème du jour c'est la formation des symptômes dans les névroses et on va s'occuper principalement des névroses de transfert des névroses de transfert alors on va voir un petit peu que dans jessica bonsoir que dans notre appareil notre appareil psychique comme vous le savez martine bonsoir nous avons différentes instances il y à l'inconscient le conscient et le pré conscient premièrement bonsoir olivier et ensuite il y à le sur moi le moi et le ça et dans chacune le ça est complètement inconscient le moi est conscient et inconscient marlène bonsoir et le et le sur moi aussi est conscient et inconscient annick bonsoir donc ce qui veut dire c'est que déjà les différentes instances merci sami et les différentes instances qui existent mélina bonsoir m sont déjà complexes dans l'articulation de toutes les instances mais en plus ce qui se passe ce sont tous les mécanismes qui vont rentrer en jeu régina bonsoir c'est à dire que le contenu du sur moi est particulier pour chacun le contenu du ça est particulier pour chacun et le nadia bonsoir et le contenu du moi et qui est bien évidemment tout à fait particulier pour chacun ce sont des appareils uniques mais les modes de fonctionnement sont les mêmes pour tous les appareils c'est à dire que tous les appareils ont les mêmes instances et tous les appareils ont les mêmes mécanismes mais l'usage que nous faisons de ces mécanismes peut différer chez chacun de nous alors sabrina bonsoir donc ce que nous allons voir ce soir christine bonsoir ce que nous allons voir c'est ce qui fait référence au fonctionnement de notre appareil psychique puisque nous ce dont les effets que nous pouvons voir dans notre conscience sont les effets de tout ce cet appareil qui fonctionne et ça va en soi tout le fonctionnement de cet appareil est tout à fait est inconnu on va dire puisque c'est un les mécanismes nous n'avons pas ce sont des mécanismes inconscients les seules choses que nous nous pouvons voir ce sont les résultats les effets du travail de notre appareil frédéric bonsoir david bonsoir les effets nathalie bonsoir de cet appareil alors on va voir que freud bien sûr nous parle des névroses puisque en fait freud il a utilisé les névroses pour nous parler de fonctionnement à nous bonsoir du fonctionnement de notre appareil parce que ce qu'il va nous montrer il dit qu'en fait dans les névroses le fonctionnement de l'appareil c'est que la névrose en fait c'est comme si on mettait une loupe qui nous permet de mieux voir comment fonctionne cet appareil c'est à dire que freud il sait pas qu'il s'intéresse spécialement aux pathologies aux symptômes sinon qu'il s'intéresse aux névroses aux symptômes aux pathologies pour mieux voir comment fonctionne notre appareil psychique alors il va nous expliquer que dans le cas des névroses non l'expression des conflits sont entre le moi et le centre les tendances sexuelles en fait du ça que le moi juge incompatible avec son intégrité Sandra bonsoir il juge incompatible avec ses exigences éthiques et face à ces tendances sexuelles rappelez-vous qu'on parle de cette sexualité de cette sexualité humaine qui est ample il ne s'agit pas simplement de notre génitalité sinon qu'il s'agit d'une grande quantité de notre énergie en fait de notre libido et que en fait quand le moi va considérer que l'expression de la libido veut s'exprimer dans la conscience d'une manière que le moi va considérer Valérie bonsoir va considérer donc incompatible avec sa façon de penser puisqu'il s'agit d'une façon de penser et il va donc mettre en marche des mécaniques pour empêcher Sophie bonsoir que ces effets et que en fait il existe cette possibilité de décharger de passer à la décharge de cette énergie pour obtenir une satisfaction dans la réalité et donc comme il ne tolère pas ce qu'il va utiliser c'est bien évidemment le mécanisme Fabienne bonsoir le mécanisme du refoulement ou de la répression et donc le moi ce qu'il va faire c'est mon abonsoir le moi ce qu'il va faire c'est qu'il va refouler ces tendances ces tendances qui cherchent à s'exprimer dans la conscience et il va fermer l'accès à la conscience il va l'empêcher mais en fermant l'accès à la conscience et en réprimant en fait ces tendances qui veulent s'exprimer il va puisque le mécanisme de la répression ça va être de séparer la représentation de l'affect et que l'affect ne peut pas être réprimé ne peut pas être refoulé ce qui va être refoulé c'est la représentation qui est unie à cet affect et qui va donc empêcher l'accès à la conscience et l'accès à la satisfaction dans la réalité matérielle et il va dire il va nous expliquer Elisabeth Bonsoir que très souvent Saïda ou Saïa que la fonction de ce refoulement en fait elle échoue elle échoue et quand on dit qu'elle échoue ça veut dire que on va savoir qu'il y a eu refoulement en fait on va savoir pourquoi parce que quand il y a refoulement il y a toujours retour du refoulé c'est-à-dire qu'il va y avoir production d'autre chose c'est-à-dire que la tendance qui devrait pouvoir s'exprimer ne va pas pouvoir s'exprimer et on va fabriquer autre chose Céline Bonsoir on va fabriquer autre chose pour que cette satisfaction pour qu'il y ait pour qu'on obtienne en fait une satisfaction mais par l'utilisation d'autres mécanismes au lieu qu'il y ait une satisfaction directe en fait on va passer par et Feriel Bonsoir on va passer par d'autres chemins et il dit que la fonction ça c'est important il dit que la fonction du refoulement échoue avec facilité en tout ce qui se concerne l'épulsion sexuelle c'est-à-dire qu'il a tendance à échouer parce que quand elle n'échoue pas en fait ce refoulement quand il ne va pas échouer quand cette répression ne va pas échouer pourquoi on ne va rien savoir d'elle il ne va pas y avoir de retour on dit qu'elle échoue pourquoi ? parce qu'il y a un retour merci et merci beaucoup nous venons de perdre le directeur de l'école de Stéphanie Bonsoir de psychanalyse et poésie le fondateur de ce mouvement scientifique culturel qui vient donc de nous quitter hier et donc nous avons aujourd'hui la responsabilité de continuer le fondement le fondement la fondation en fait qu'il a bonsoir attendez je ne vois pas bien les messages aujourd'hui je ne vois pas bien les messages Jeanne Aïna Stéphanie Bonsoir Céline merci à vous Fériel Bonsoir donc merci Olivier donc c'est aujourd'hui plus que plus que jamais on va dire que c'est notre responsabilité de continuer le travail que lui il a commencé merci Christine et Marlène merci et merci Fabienne donc pour nous c'est une c'est une grande perte c'est une grande perte mais c'est comme dit justement le poète Miguel Oscar Menassa il dit non il écrit chère mort malgré toi malgré moi la vie continue donc ça c'est le plus important il nous a laissé une grande quantité d'oeuvres il a écrit il a publié 70 ou 80 livres sur de poésie de psychanalyse de romans donc aujourd'hui et il a fondé surtout principalement une nouvelle manière de penser et une merci Hashimi et Khalid et Toria et merci et Abiba merci à vous Stéphanie donc c'est à nous de continuer en fait à je veux dire à nous c'est à dire à ceux qui ont se sont formés avec lui se sont formés avec lui ont eu le privilège de pouvoir se former avec lui qui est un un grand psychanalyste et de pouvoir continuer donc tout ce qu'il nous a laissé et et ce n'est pas ce n'est pas peu c'est à dire que nous avons beaucoup de travail à faire pour diffuser son oeuvre et pour que plus de plus en plus de gens puissent avoir accès en fait à ce qu'il Salia merci à vous Najet bonsoir donc de pouvoir continuer en fait le travail que lui il a commencé déjà et la charge de la transmission exactement Olivier c'est à dire que c'est à nous de prendre le relais et de continuer à travailler pour la diffusion de la psychanalyse pour continuer à travailler dans ce champ tout à fait particulier et surtout ici on va dire dans le champ de la poésie et psychanalyse qui est alors Menassa disait que lui il n'avait pas inventé le champ de la poésie et de la psychanalyse lui il dit vous y arriverez vous et cette équipe de groupe au Cédo merci Fabienne on va déjà commencer Elisabeth par diffuser son oeuvre après on verra bien à ce qui se passera il ne s'agit pas d'aller au-delà non je veux dire que les maestros sont là pour pour continuer à nous apprendre Menassa disait lui-même que lui il ne se considérait pas plus grand que Freud et qu'il préférait penser que Freud était plus grand que lui pour pouvoir continuer à apprendre donc je veux dire qu'il ne s'agit pas de calculer ou de voir qui est plus grand que qui sinon de voir de tous ces maestros qui ont été avant nous et qui nous ont laissé une oeuvre de laquelle nous pouvons continuer bien évidemment à apprendre et un désapport énorme donc je disais que Menassa disait que lui n'avait pas inventé la poésie et la psychanalyse sinon qu'il avait lu dans Freud cette union de la poésie et de la psychanalyse et que lui ce qu'il avait fait c'était fonder ça comme un champ un champ d'études donc une ouverture on va dire une ouverture dans l'oeuvre de Freud en unissant la psychanalyse et la poésie donc c'est quelque chose qui est très important c'est dans ce champ et un autre apport qu'il a fait et qu'il a toujours lui beaucoup travaillé pour la transmission et un autre apport qu'il a fait que je considère tout à fait de première importance c'est de montrer comment la création pour chacun d'entre nous est un élément fondamental pour la santé mentale et lui il a démontré scientifiquement il a démontré par ses écrits et par sa vie en plus mais surtout par ses écrits l'importance de la création pour chacun d'entre nous de la possibilité de créer mais de créer quelque chose de nouveau pour notre santé mentale c'est à dire que développer pour chacun d'entre nous notre artiste et de pouvoir le développer sur plusieurs chemins donc plusieurs chemins je crois que Lacan disait que pour être psychanalyste il faut être poète vous voyez donc oui effectivement que Lacan aussi soulignait ce fait là mais qu'aucun des deux ni Freud ni Lacan n'avait pu être poète encore que l'oeuvre de Lacan a aussi une grande poésie mais disons que ce n'est pas exactement un poète et par contre Menassa c'est un grand poète qui a publié de nombreux livres de nombreux livres et qui et qui a avec eux en plus c'est le premier poète en fait le premier poète psychanalyste et ce qui est intéressant quand je dis le premier je ne sais pas si c'est le premier mais je veux dire que c'est un qui s'est présenté comme qu'il a fondé le champ de poésie psychanalyse et qu'il a en plus été poète qu'il a écrit énormément de poèmes et que dans toute sa poésie sa poésie est psychanalytique c'est ça qui est intéressant dans sa poésie puisque c'était un poète traversé par la exactement Fabienne exactement et Freud disait la même chose qu'il lamentait aussi de ne pas avoir pu connaître son poète en fait il disait bien qu'il ait gagné le prix Nobel non pas le prix Nobel lui il a gagné le prix Goethe Goethe de littérature Freud non c'est à dire que c'était un grand écrivain mais poète non bon alors nous on va continuer un petit peu avec notre formation des symptômes pour continuer à découvrir le fonctionnement de cet appareil à découvrir ou à revoir non parce que il ne s'agit pas toujours d'une découverte sinon de de réviser constamment merci à Céline et de réviser constamment en fait ces informations pourquoi ? pour qu'elles soient parce qu'on dit que la mémoire elle fonctionne grâce à l'oubli c'est à dire qu'on va pouvoir oublier et à chaque fois qu'on oublie et qu'on revoit les informations en fait c'est une manière de que l'oubli c'est une manière de garder l'information non c'est à dire et que en réétudiant les textes on redécouvre quelque chose de nouveau qui revient qui on va dire qui nous permet d'avoir toute cette théorie plus sous la main non pour ne pas pour ne pas oublier puisque l'être humain comme nous le savons a une grande tendance à oublier et que l'apprentissage quel est le plus grand symptôme je ne sais pas c'est lui je ne sais pas s'il y a un plus grand symptôme en fait on va dire que chacun va considérer que son symptôme c'est le plus grand non dans le sens où il va dire je ne peux pas m'en débarrasser donc je vais considérer que c'est le plus grand symptôme puisque c'est moi qui en souffre mais il n'y a pas de plus grand symptôme peut-être que parce que qu'est-ce que ça veut dire le plus grand celui qu'est-ce que ça veut dire Marie-Thérèse il faut se souvenir pour oublier ou il faut oublier pour se souvenir non parce qu'en fait on n'oublie pas ce qui Freud dit non que ce qui est rentré une fois l'information qui est rentré une fois dans l'appareil quand elle est vraiment rentrée non c'est-à-dire quand elle a fait signifiant quand elle est rentrée dans l'appareil elle ne repart plus jamais d'accord donc non quand on dit apprendre à conduire on apprend à conduire et puis après on s'en rappelle toute notre vie on parle de la bicyclette aussi non c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on apprend et qu'on apprend et que c'est un mais qu'il faut dans tous les apprentissages en fait dans tous les apprentissages de l'être humain ce qui est formidable de l'être humain c'est que il va falloir qu'il continue chaque fois qu'il apprend quelque chose de nouveau il doit continuer à étudier parce que sinon ça disparaît de sa vie ça disparaît et on apprend à jouer de la guitare si on arrête trois mois de jouer de la guitare non il y a les grands des grands artistes qui disent si je ne pratique pas tous les jours il y a les experts qui s'en rendent compte si j'arrête de pratiquer pendant trois jours il y a les guitaristes qui s'en rendent compte et après si j'arrête de pratiquer pendant un mois tout le monde s'en rend compte c'est-à-dire que il faut c'est une condition de l'être humain que ce qui est appris en fait n'est jamais appris pour toujours donc il est il est dans l'appareil mais qu'il faut qu'il soit en exercice constamment comme avec le corps en fait dès que vous arrêtez de faire de la gymnastique c'est le plus le plus facile à voir c'est-à-dire que tout a besoin que cette machine que nous sommes parce que nous sommes une machine en fait elle a besoin d'être en fonctionnement constamment même avec la poésie Menassa il disait dans un reportage auquel j'ai participé qui s'appelle l'inondation en espagnol mais qui est sous-titré en français où justement il explique il dit si moi j'arrête moi poète qui a déjà publié 40 livres il dit si moi j'arrête d'écrire pendant deux mois je reprends le papier et je suis de nouveau comme un débutant c'est-à-dire que il faut toujours continuer l'exercice de quelle que soit la matière quelle que soit l'activité il faut toujours continuer donc c'est-à-dire que quand on commence quelque chose on a comme ce compromis cet engagement à devoir continuer parce que sinon on le perd sinon on le perd c'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en servir comme ces psychanalystes qui ont arrêté d'étudier ces psychanalystes qui ont arrêté de se psychanalyser ils se retrouvent ils n'ont plus d'inconscient ils ne savent plus ce que c'est que l'inconscient ils interprètent au niveau de la conscience donc c'est-à-dire que pourquoi parce que la machine elle s'oxyde et il n'y a plus de possibilités et principalement avec la psychanalyse la psychanalyse c'est quelque chose d'indispensable de continuer à étudier la psychanalyse toute sa vie et de continuer à l'étudier dans plusieurs groupes de formation avec d'autres personnes pas tout seul dans une école pour que nous ayons des psychanalystes qui sont plus grands que nous des psychanalystes qui sont plus jeunes que nous pour être dans ce qu'on appelle une chaîne de formation ce qui nous permet de continuer à étudier pourquoi ? parce que sinon la conscience elle gagne la conscience elle vient et elle dit je suis le maître ici et ça c'est la tendance de notre conscience c'est toujours de vouloir être le maître chez soi et donc c'est pour ça que la psychanalyse c'est un travail à faire avec régularité avec régularité parce que en fait la psychanalyse nous rappelle à chaque fois que ce que nous croyons fermement oui les choses sont comme ça la psychanalyse vient nous rappeler que non et justement c'est ce qu'il nous montre parce que quand il va nous parler du fonctionnement des symptômes dans les névroses en fait il va nous parler du fonctionnement de l'appareil psychique puisqu'il va nous dire pour la fabrication des rêves c'est la même chose pour la fabrication des lapsus c'est la même chose pour la fabrication de l'oubli de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme le stockage est rapide alors le re mais il n'y a pas de l'an ou deux non parce qu'on n'est pas des machines on n'est pas un ordinateur donc il y a des choses qu'on a vues aujourd'hui qu'on oublie tout de suite et il y a des choses tout d'un coup vous avez vu des gens par exemple qui souffrent d'Alzheimer qui perdent la mémoire sur le quotidien et par contre qui se rappellent très bien de choses qui ont eu lieu il y a très longtemps donc à chaque fois ça dépend de la personne ça dépend de est-ce qu'on agit de manière inconsciente en général c'est pas qu'on agit de manière inconsciente Céline sinon que c'est que c'est notre appareil psychique qui fonctionne mais que le fonctionnement de notre appareil psychique est inconscient parce qu'en fait à chaque fois qu'on va refouler il va y avoir un retour du refouler et ce retour du refouler en fait il va apparaître une déformation et en fait ce que va nous montrer Freud c'est qu'en fait à chaque fois ce qui se manifeste dans la conscience ça a été déformé alors quand il parce qu'il nous parle des symptômes pour nous montrer encore une fois je le dis comme une exagération comme une grosse loupe pour montrer regarder comment ça fonctionne mais en fait ça fonctionne pour tout ça fonctionne pour tout dans le sens où tout ce qui apparaît dans notre conscience est passé par l'appareil a été déformé donc il n'y a pas d'autre moyen c'est à dire que c'est comme ça que nous fonctionnons c'est pour ça que nous ne pouvons pas croire dur comme faire tout ce qui nous arrive ni tout ce qui se manifeste dans notre conscience puisque en fait c'est le résultat d'une déformation je crois que j'aime telle personne et en fait je ne sais pas vraiment si je l'aime ou je ne sais pas plutôt je l'aime peut-être mais je ne sais pas si c'est cette personne je ne sais pas exactement qui j'aime sur cette personne donc c'est à dire qu'il y a toujours un travail qui est fait un travail psychique c'est à dire tout ce qui sort dans notre discours aussi dans notre discours c'est la même chose revenons aux formations aux formations des symptômes et c'est pour cela que passer par une analyse est nécessaire pour apprendre à se connaître parce qu'en fait sinon la conscience ce qu'elle nous donne elle nous donne une façade une vitrine qui ne correspond pas qui ne correspond pas réellement à ce qui est en vente dans le magasin c'est une vitrine qui nous présente quelque chose que notre moi est capable de tolérer et en fait quand on a un surmoi très sévère quand on a un moi très moral c'est un comment latent face au refoulement des actes donc c'est difficilement qu'on va sans analyse je veux dire c'est pour ça qu'il faut passer par l'analyse pour apprendre à mieux se connaître apprendre à se rendre compte à apprendre à se rendre compte l'être humain que nous sommes parce que nous avons tous des particularités mais dans toutes ces particularités même si chacun d'entre nous nous avons quelque chose de particulier qui nous correspond à nous en fait ce que nous avons c'est une humanité en nous cette humanité et c'est ce que présente la psychanalyse c'est cette nouvelle humanité avec une nouvelle bonsoir Claudette avec une nouvelle définition on va dire de l'être humain l'analyse est une rencontre avec soi Melina c'est pas une rencontre avec soi parce que soi justement c'est constamment en mouvement faire comme qu'on dit cultiver son jardin intérieur c'est moi je préfère ça Olivier oui effectivement c'est à dire que dans cette culture cette culture on se modifie on se modifie constamment en plus si on est dans une analyse si on fait un travail d'apprentissage sur quel que soit le type d'apprentissage on est en constante transformation en constante apprentissage donc il n'y a pas vraiment un soi sinon que il y a ce mouvement apprendre à connaître en fait l'être humain que nous sommes dans le sens où bon je reviens sur le sujet habituel mais dans le sens où nous sommes mortels et que nous devons faire face de pouvoir apprendre à vivre avec cette mortalité apprendre à vivre avec cette mortalité apprendre à vivre avec cette difficulté de tolérer les différences que les autres nous présentent à chaque fois qui en fait font référence à cette différence sexuelle et que cette différence sexuelle nous rappelle toujours que nous sommes mortels donc vous voyez tout est uni avec cette situation de notre mortalité et en fait tout ce qui nous arrive est en relation avec ça obligatoirement et que vivre comme mortel en fait on ne peut pas vivre comme mortel 24 heures sur 24 et toute notre vie comme mortel sinon que de temps en temps nous revenons à cette immortalité nous passons d'un être mortel à un être immortel donc un petit peu selon selon un petit peu ce qui nous arrive selon ce à quoi nous pouvons faire face par rapport à la réalité non seulement à la réalité extérieure sinon à la réalité de notre appareil psychique et la réalité de notre appareil psychique en fait nous ne la connaissons pas ça la particularité c'est à dire qu'on peut dire que oui non moi je tolère ceci je tolère cela apparemment dans la conscience mais inconsciemment ou pas inconsciemment sinon que dans l'appareil psychique il y a une morale qui est bien plus sévère en fait dans notre appareil que ce que notre discours peut présenter par exemple et ça nous allons le savoir comment nous allons le savoir avec cette formation des des symptômes par exemple par exemple donc les mécanismes qui interviennent dans la formation des symptômes dans l'hystérie dans la névrose obsessionnelle en général sont les mêmes que ceux qui interviennent dans la formation des phénomènes oniriques ce sont les mêmes mécanismes qui vont produire un rêve que les mécanismes non sont les mêmes que ceux qui vont fabriquer un symptôme c'est la même les mêmes mécanismes qui rentrent en jeu alors et donc dans tout résultat dans toute production d'un symptôme nous savons que bien évidemment il y a les processus inconscients qui sont rentrés en jeu dans le sens que les processus conscients Freud dit ne produisent jamais de symptômes névrotiques d'accord c'est à dire que les processus conscients n'ont pas cette capacité là les seuls qui ont la capacité de produire des de produire des symptômes ce sont les processus inconscients ce sont des mécanismes inconscients comme par exemple le refoulement le refoulement qui est un des mécanismes le plus important dans la production des névroses qu'est-ce qu'un phénomène onirique le phénomène onirique c'est le rêve c'est quand on rêve et qu'on va raconter son rêve non ça c'est le même production on va dire que la production d'un symptôme c'est à dire c'est à dire que ce que Freud il a découvert c'est que ni les rêves ni les symptômes ne tombent pas du ciel ni de la fatigue ni de la distraction ni du somatique ni de l'hérédité et ils ne sont pas non plus simulés ce qui est très important aussi à considérer quand on dit ne fais pas ton cinéma je ne fais pas mon cinéma si j'ai vraiment un symptôme qui vient bousculer ma vie et qui m'empêche de vivre même si de l'extérieur certains pourraient penser que je m'invente le truc pour me faire remarquer pour ceci pour cela non tous les symptômes sont à considérer comme des productions de l'inconscient et donc sont à écouter comme le résultat d'une production de notre appareil psychique donc il y a les rêves les symptômes tous ceux-là sont fabriqués avec les mêmes mécanismes les actes manqués les lapsus les oublis tout ça et les maux d'esprit donc tout ça ce sont la formation des symptômes arrive sous forme de paroles et de gestes non la formation quand on parle d'un symptôme non c'est une transaction on va voir c'est-à-dire que comme cette tendance sexuelle qui aurait voulu pouvoir s'exprimer directement dans la conscience et qu'il y a quelque chose dans l'appareil qui vient freiner cet équilibre pas question ça c'est impossible et donc il y a refoulement donc il peut y avoir refoulement pour l'intervention du surmoi ou parce que le moi directement ne tolère pas cette possibilité donc et que et et que donc toutes ces manifestations on va dire toutes ces manifestations de l'inconscient toutes ces manifestations de l'inconscient qui arrivent dans la conscience qui sont donc les symptômes les rêves les oublis les lapsus les mots d'esprit les actes manqués ça ce sont des phénomènes de l'inconscient qui se manifestent vous voyez bien que tout d'un coup on fait un lapsus et on ne sait pas pourquoi on s'est trompé sur un mot et on a dit un mot qu'on ne voulait pas dire et on ne peut pas l'expliquer alors attendez là il y a un commentaire que se passe-t-il pour les gens qui disent ne pas se souvenir de leurs rêves et qui ne peuvent pas en parler Mélina s'ils ne peuvent pas en parler on ne peut rien savoir alors une des explications par exemple qu'on peut se permettre en plus ça dépend de chaque personne mais il y en a certains on peut dire peut-être qu'il n'a personne à qui raconter ses rêves c'est-à-dire que raconter à un ami le rêve que j'ai fait ou raconter à droite à gauche les rêves que j'ai fait évidemment ça ne va rien produire il ne va pas y avoir de transformation dans la réalité mais dans une psychanalyse raconter son rêve c'est en relation donc avec l'analyse du sujet qui va montrer un petit peu par où se fait le travail comment est en train de se faire le travail et qui va faire référence à ça bon alors je disais que tous ces phénomènes ont la possibilité en analyse d'être interprétés et donc mais en analyse d'accord ce sont des phénomènes qui se produisent et que c'est uniquement en analyse qu'on peut réussir à interpréter ces phénomènes de l'inconscient et on peut faire l'association libre pour comprendre le sens d'un seul symptôme l'association libre non c'est la matière première c'est simplement la matière c'est simplement c'est déjà beaucoup parce qu'elle est indispensable l'association libre pour que l'on puisse interpréter mais que ce n'est pas le seul c'est la matière première c'est à dire que c'est comme le papier et le crayon et ensuite il faut écrire le poème c'est à dire qu'il faut produire l'interprétation l'interprétation c'est quelque chose de différent de l'association libre c'est quelque chose qui va être produit alors le rêve est-il un symptôme ? Christine on peut le considérer comme un symptôme dans le sens où en fait il est construit avec les mêmes mécanismes dans ce sens là on peut le considérer comme un symptôme dans le sens où il y a aussi comme dans le symptôme en fait une transaction parce que ce qu'on va voir c'est que dans la production de ce symptôme comme il y a ce matériel qui a été refoulé en fait la satisfaction va s'obtenir la tendance va vouloir à tout prix s'exprimer mais comme il y a ce refoulement en fait elle va s'exprimer de façon déformée et ce qui va apparaître dans la conscience ça va être un symptôme que le sujet ne va absolument pas comprendre c'est où la satisfaction la tendance sexuelle qui devait s'exprimer directement en fait dans le résultat du symptôme le sujet ne va absolument rien voir puisque il y a eu refoulement il y a eu refoulement parce que c'était intolérable pour le moi donc quand il y a le symptôme qui se produit le moi il ne se rend compte de rien je veux dire il ne se rend compte pas de ce qui est réellement en jeu dans son symptôme il ne peut pas s'en rendre compte puisque ce matériel là a été refoulé alors ce qui se passe quand il y a refoulé alors ce n'est pas simplement parce qu'il y a une tendance qui voulait s'exprimer sinon parce que dans le ça dans l'appareil psychique plutôt dans l'appareil psychique il y a déjà du matériel qui a été refoulé parce que notre appareil psychique s'est formé grâce à ce refoulement à cette répression primaire c'est à dire qu'il y a eu d'abord une première répression qui a eu lieu pour pouvoir diviser pour pouvoir créer cet appareil qui a divisé la conscience et l'inconscient donc une fois que ce matériel il y a du matériel dans le ça il y a du matériel on va dire on dit ainsi les symptômes alors attendez pardon je vais aller voir ainsi les symptômes comme les rêves sont des réalisations de désir exactement Loïs elles sont comme des réalisations de désir parce que Freud y précise bien c'est à dire que dans la réalité il n'y a pas de réalisation quand on va rêver on n'a rien modifié dans la réalité on a fait un rêve on n'a rien modifié du tout mais disons que comme l'appareil travaille constamment pendant la nuit il travaille et il produit des rêves avec les mêmes mécanismes qui sont utilisés pour le symptôme donc quand il va parler des idées obsessionnelles les phobies les paralysies qui peuvent avoir lieu dans le cas de l'hystérie en général tous ces symptômes névrotiques ils peuvent être interprétés et ils peuvent être interprétés qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'ils peuvent être désarticulés enfants heureux bonsoir ils peuvent être désarticulés c'est à dire que quand on va révéler au patient le désir qui se cache dans le symptôme il ne va plus avoir besoin de fabriquer son symptôme d'accord ? mais pour ça bien évidemment on ne peut pas lui dire de but en blanc parce qu'il l'a refoulé parce que ce n'était pas accepté par le mort donc il va falloir faire un travail pour l'amener petit à petit ou pour que lui il parle pour amener petit à petit à ce qu'on se retrouve de plus en plus près de ce véritable de ces véritables tendances en fait qu'il ne tolérait pas mais pour ça il va falloir faire un travail tandis que l'interprétation en fait c'est aider le patient à dire une phrase qu'il était sur le point lui-même de dire dans le sens où on va l'aider pour qu'il puisse voir quelque chose mais pour ça il faut faire un travail avant donc pas question de lui dire de but en blanc parce que sinon ce qu'il va faire c'est il va claquer la porte en disant je ne veux plus jamais vous voir c'est à dire qu'il va refouler aussi il va continuer à refouler mais ce que je disais c'est que quand il y a cette première répression qui a eu lieu donc cette première répression qui a eu lieu dans l'appareil en fait il y a du matériel et ce matériel il continue à vivre sans que le moi puisse avoir accès c'est à dire qu'à chaque fois qu'on refoule il y a un matériel qui devient donc inconscient et auquel le moi n'a plus accès et qui va tisser ses propres liens et qui va en plus avoir tendance à attirer plus de matériel sur lui c'est à dire que ce n'est pas simplement d'après Mélanie Klein les enfants ne s'expriment des fois leur angoisse par le dessin et les jeux peut-être mais qui fait la lecture des dessins et des jeux non parce que le problème ce n'est pas comment on s'exprime bien sûr que tout le monde va s'exprimer on va exprimer quelque chose d'accord mais qui fait la lecture c'est ça l'histoire parce que si j'utilise il y en a qui sont un peu simplés qui vont dire il a utilisé beaucoup de noir il doit être très angoissé non mais ça c'est une lecture assez simplette il faudrait après avoir c'est pour ça qu'on ne va pas faire la lecture des dessins on va faire la lecture en psychanalyse on fait la lecture du discours du patient pas de ses dessins ou que le patient parle de son dessin mais comment qu'il y ait des mots parce que sinon que dans la psychanalyse on va utiliser le langage alors c'est parce que sinon quels sont les critères quels sont les critères de lecture pour dire que cet enfant est angoissé parce que regardez le dessin qu'il a fait et en plus on va dire quand les enfants et ça je le répète parce que c'est très important quand les enfants produisent des symptômes il faut réviser les parents d'accord les jeunes enfants pas les adolescents les adolescents ils commencent une propre vie mais les jeunes enfants non ils sont en relation avec le désir des parents sont unis au désir des parents c'est pour ça qu'il faut dans ces cas là travailler avec les parents c'est les parents qui doivent commencer une analyse et d'ailleurs ça se voit très souvent que quand les mamans commencent une analyse leur relation avec leurs enfants ou même la situation de l'enfant commence à se modifier on va dire pourquoi ? parce que la maman se modifie donc c'est le plus important c'est à dire que les enfants ils sont soutenus par le désir par le désir des parents donc donc on disait donc qu'est-ce qu'il dit les enfants peuvent représenter les portes-symptomes des parents exactement exactement je ne sais pas ce que c'est que les portes-symptomes mais que les enfants exactement ils montrent en fait que dans le couple il y a des problèmes qu'il y a des maris-leurs-bonsoirs donc qu'ils manifestent en fait après les jeunes enfants on va dire à partir d'un certain âge quand les enfants ont construit leur propre appareil ils ont construit leur propre non ils se sont je ne sais pas à partir de quel âge mais parce que ça va dépendre de chaque enfant il y en a qui à 30 ans continuent à dépendre on va dire des parents bon c'est une exagération non on va dire mais que mais que dans tous les dans tous les cas quand on voit qu'il y a des enfants qui sont âgés qui continuent à avoir une relation comme ça très forte très et très prenante avec les parents si les parents rentrent en analyse la relation avec eux les enfants vont aussi se transformer bon donc je disais que même donc les symptômes sont les symptômes sont une production de l'inconscient mais les symptômes ne sont pas inconscients les symptômes non comme les lapsus comme les oublis il y en a certains qui font des lapsus ils font comme si ils n'avaient rien ils n'étaient rien passé non qui font oh je me suis trompée je suis un petit peu fatiguée donc c'est pour ça que j'ai fait un lapsus non non que chaque lapsus non il y a quelque chose il y a une vérité du sujet qui est dite dans le lapsus et donc c'est à dire mais que tout ça nous qui sommes conscients c'est ça la grande différence non et c'est pour ça que ce sont des effets on va dire aussi des ramifications en fait des manifestations des processus inconscients c'est à dire c'est comme le processus on dit que ce sont des phénomènes made in inconscients des processus psychiques qui auraient pu se développer directement et se manifester dans la conscience mais qu'en fait le chemin a été perturbé et interrompu dans leur cours et en fait ils ont été obligés de demeurer inconscients d'accord c'est à dire ils sont restés inconscients et c'est à dire que le symptôme va se former en substitution de quelque chose qui n'a pas réussi à se manifester dans la conscience et qui va donc devoir se déguiser parce qu'en fait un symptôme c'est le déguisement de quelque chose non et il va remplacer donc cette partie qui devait évoluer dans un sens du processus qui a été obstrué et en fait dans ce sens les symptômes sont considérés comme une transaction c'est un processus inconscient un processus psychique inconscient qui n'a pas réussi à avoir accès à la conscience sans passer par un déguisement comme dans les rêves les rêves c'est à dire que notre 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 moi ne tolérerait absolument pas ce qui réel le désir qui réellement s'est réalisé dans le rêve donc c'est pour ça que ce qui va apparaître ça va être quelque chose de complètement déguisé on va dire c'est bizarre regarde bah oui il ne faut pas que le moi se rende compte de ce qui réellement a eu lieu non de ce qui le désir qui réellement s'est réalisé pourquoi parce que pour le sujet c'est intolérable c'est à dire que le sujet ne tolère pas ça c'est quelque chose qui est difficile à accepter que nous avons des désirs que nous ne tolérons pas dont nous ne voulons rien savoir et les symptômes en sont la preuve c'est à dire les symptômes en sont la preuve surtout les symptômes qui continuent parce qu'on peut avoir quand on dit fabriquer un symptôme ce n'est pas la même chose que fabriquer un lapsus dans le sens où le lapsus ça disparaît les symptômes sont le carnaval de l'inconscient ça c'est joli oui d'accord ok très bien Marie-Thérèse merci j'aime bien ça les symptômes sont le carnaval de l'inconscient donc et on analyse toujours Olivier effectivement bonsoir Philippe et donc on analyse comment trouver ce qu'il se on sait qu'il y a déguisement parce qu'on connaît les mécanismes donc on sait qu'il y a le mécanisme du refoulement qui va rentrer en jeu ensuite une fois qu'il y a un refoulement très souvent ce qui va se passer aussi que cette énergie qui va se retrouver libre qui ne va plus rien donc qui ne peut pas continuer son parcours on lui enlève son désir mais la libido elle est toujours là elle est disponible et qu'est-ce qu'elle va faire elle va régresser elle va régresser dans les névroses de transfert elle va régresser à des étapes en fait infantiles qui n'ont plus lieu d'être mais où le sujet a eu à un moment donné de sa vie déjà satisfaction c'est ça les points de fixation c'est là où il y a déjà eu satisfaction de la libido pas du sujet satisfaction de la libido et donc le sujet va retourner sur ces points de la satisfaction donc le refoulement est une précondition de la formation des symptômes puisque le symptôme est le substitutif de quelque chose qui aurait dû se manifester d'une autre manière et donc il se manifeste d'une autre manière et la particularité c'est que dans le symptôme c'est une substitution le désir il devrait se manifester d'une manière mais il va se manifester déguisé mais c'est aussi le désir mais en plus non seulement c'est le désir mais en plus il va y avoir punition c'est-à-dire que dans le symptôme il va y avoir la réalisation du désir et la punition c'est pour ça que c'est quelque chose qui va nous faire souffrir dans certains symptômes et alors attendez là il y a des commentaires est-ce qu'un symptôme est toujours connu par la personne même ben on va dire Sandra c'est une question intéressante et oui bien sûr il y aura un replay et c'est une question intéressante parce qu'en fait il y a des gens qui si moi je je les écoute je vais considérer qu'il y a certaines formations qui sont des symptômes mais que le sujet ne considère pas comme un symptôme c'est-à-dire que la particularité du symptôme aussi parfois c'est que le sujet se l'est tellement approprié qu'il considère que c'est un trait de son caractère que lui il est comme ça non par exemple on va dire les gens qui sont avares non les radins ils vont dire non moi je suis comme ça mais en fait Freud il va démontrer que ça c'est non le résultat en fait d'une d'une transaction d'une transaction et que ce n'est pas un trait de caractère comme ça ferme encore que lui il va parler justement c'est peut-être pas le bon exemple que je donne avec le parce que lui il va dire que justement c'est un trait de caractère qui provient non d'une situation de d'une d'une jouissance en fait d'une étape d'une étape infantile mais par exemple on va dire qu'il y a d'autres personnes timides voilà par exemple les personnes qui sont timides donc ils vont considérer que la timidité c'est leur caractéristique ils ont toujours été timides ils sont toujours timides etc et on pourrait dans certains cas le considérer comme un obstacle dans le sens où à cause de la timidité le sujet en fait n'arrive pas à produire dans sa vie ce que dans sa vie il devrait réussir à produire donc ça fait un obstacle et ça pourrait dans certains cas être lu comme une formation comme le résultat d'une formation d'un symptôme et on va voir que mais par exemple si on parle d'autres symptômes par exemple les symptômes dans la vie des névrosés obsessionnels qui ont une sorte des rituels qu'ils font qui se sont habitués à les faire ça fait c'est même plus un symptôme ça fait partie de leur vie d'accord ce sont des choses qui sont obligées de faire qu'ils ne peuvent pas éviter de faire mais et et qui considèrent que c'est leur caractéristique donc et ça c'est une chose aussi que montre Freud en disant comment le sujet en fait une manière de se défendre du symptôme c'est qu'il va se l'approprier comme quelque chose qui lui appartient qui lui est caractéristique parce que quel est le symptôme le plus bizarre que vous avez vu dans votre analyse enfant heureux et je ne sais pas s'il y a des symptômes plus bizarres c'est à dire que vous vous me dites que je dois avoir des critères qui vont considérer que du plus normal au plus éloigné de la normalité mais c'est quoi la normalité enfant heureux c'est quoi la normalité parce que je pense que la normalité c'est quelque chose on pourrait par exemple penser que la normalité ce n'est pas ce qui est habituel ce n'est pas parce que tout le monde le fait que c'est normal ça c'est quelque chose qui est important aussi à faire la différence c'est à dire qu'il y a des choses que tout le monde fait qui ne sont pas normales ou que tout le monde fait tout le monde ça n'existe pas donc il y a toujours des gens qui sont différents mais que je veux dire ou des tendances où la majorité des gens font ça mais ce n'est pas quelque chose de normal je n'ai pas d'exemple à donner mais vous vous pourrez penser non c'est à dire que donc bizarre si c'est en fonction de la normalité non parce qu'en plus il n'y a pas de bizarre c'est à dire que les symptômes si nous les prenons toujours comme des productions ce qu'on peut voir ce qu'on peut voir c'est que le patient a une grande capacité effectivement de possibilité pour fabriquer des symptômes il y a des symptômes de toutes sortes donc il y a les plus classiques et on va dire les plus créatifs non c'est à dire qu'il présente des symptômes particuliers on va dire plus individuels non quand Freud il parle des phobies il dit bon il y a des phobies classiques les gens qui ont peur des ascenseurs des araignées du noir ce sont des phobies classiques mais après il y a des gens qui fabriquent une phobie tout à fait particulière singulière on va dire qui lui appartient qui est plus personnelle mais non parce qu'il y a des symptômes qui sont plus courants on va dire et des symptômes qui sont plus personnels mais ça n'a l'air pas plus bizarre pour ça puisque en fait ils ne sont pas bizarres ils ont été fabriqués par les mêmes mécanismes non donc créer peut-être un symptôme alors oui mais ce n'est pas exactement une création non le symptôme le symptôme ce n'est pas exactement une création parce que c'est quelque chose de nouveau mais c'est quelque chose de nouveau pour le sujet bonsoir Lisa non c'est quelque chose de nouveau pour le sujet quand il va se retrouver donc il va produire un nouveau symptôme dans sa vie mais mais c'est une c'est pour ça que j'ai parlé de créativité non pas exactement de création sinon une créativité comme quelqu'un qui fait une belle photo ce n'est pas obligatoirement une création non Fethi bonsoir madame sincère condoléance merci Fethi non donc pour continuer un petit peu qu'il ne reste pratiquement plus de temps et parce qu'en fait il va dire que le symptôme c'est le résultat entre la relation entre la satisfaction et la défense du désir non c'est à dire que le sujet se défend de cette tendance qu'il voulait exprimer au départ et en fait il va produire un symptôme pour se défendre de cette tendance et donc c'est pour ça que ça va apparaître comme une contradiction mais que Freud il va montrer que non ce n'est pas une contradiction dans les deux cas en fait il y a une tendance qui va procurer et en plus il va parler que dans le symptôme il y a satisfaction de désir et en fait il y a satisfaction de sexuel dans le désir c'est pour ça que je répète le plus important dans les symptômes qu'on ne peut pas dévoiler au patient directement ce qui lui arrive puisque c'est du matériel qui a été refoulé c'est-à-dire qu'il va falloir faire un travail pour que petit à petit il puisse s'approcher pour se rendre compte de ce qui se cache lui-même mais ce qui se cache lui-même il ne le sait même pas qu'il se cache quelque chose alors il peut découvrir qu'il se cache parce qu'aujourd'hui on en parle donc on va dire tiens ça c'est un symptôme c'est un symptôme parce que c'est une manifestation on va dire qui vient obstaculiser le déroulement de ma vie qui vient faire faire obstacle et qui donc il va dire par exemple dans l'hystérie il dit les deux intentions s'expriment c'est-à-dire il s'exprime les deux intentions c'est-à-dire la punition et la satisfaction les deux vont se manifester dans le désir mais il dit que dans la névrose obsessionnelle il peut y avoir pas dans tous les cas mais il peut y avoir en fait séparation c'est-à-dire qu'il y a un symptôme qui va se faire en deux temps donc il se décompose en deux temps je ne sais pas si vous vous rappelez il y a un cas de Freud qui est très intéressant je ne me rappelle plus si c'est le cas de l'homme au loup ou de l'homme au rat c'est l'homme au rat où en fait il va montrer comment lui il a cette tendance où il veut mettre une pierre pour qu'en fait la voiture c'était le carrosse ou je ne sais pas comment ça s'appelle la voiture le chat pour qu'il déraille en fait pour qu'il s'accroche et qu'il tombe et en fait juste après il passe et il enlève la pierre donc c'est-à-dire qu'il y a un mouvement hostile envers sa future femme et juste après il l'enlève en disant non non je ne peux pas avoir ça et donc il dit que dans la névrose obsessionnelle il y a des symptômes qui fonctionnent en deux temps je le fais et après je défais ce que je viens de faire il dit que ça c'est une particularité du symptôme de la névrose obsessionnelle qui se fait en deux temps comme donc il y en a un qui le fait et l'autre qui annule ce qui vient d'être fait par exemple donc la prochaine fois peut-être qu'on pourra parler plus précisément des symptômes du résultat en fait de ces formations de l'inconscient qui pourra être inconscient qui pourra être intéressant inconscient vous voyez le lapsus qui pourra être intéressant de voir de quoi on parle quand on parle des symptômes quand on parle de ces transactions qu'est-ce qu'on considère un symptôme je pense que ça peut être quelque chose Françoise merci à vous qui peut être intéressant je vais regarder pour le préparer pour mardi prochain donc nous continuons mardi prochain vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo parce que comme disait Ménassin si nous sommes plus nombreux nous pouvons être meilleurs alors merci à tous merci à vous Sarah Tristine bonne continuation et on se retrouve mardi prochain à la même heure avec un nouveau sujet allez au revoir Olivier Nala merci à vous Anne bonsoir donc bonne continuation au revoir Marie-Laure bonne continuation et à mardi prochain au revoir Marie-Laure